Ce samedi 12 août 2023, Michel Drucker aura certainement une grande pensée à l'égard de son frère Jean tragiquement disparu en 2003, il y a tout juste 20 ans. Et pour cause, en cette date, l'ex-PDG du groupe M6 aurait fêté ses 81 ans. En 2019, sur le plateau de ça ne sortira pas d'ici, l'époux de Dany Saval avait accepté de revenir sur sa brutale disparition qui n'a cessé de le hanter. Un choc immense. Alors qu'il s'apprête à faire son grand retour à l'antenne, Michel Drucker se remémora certainement d'innombrables images de son frère Jean ce samedi 12 août 2023. En cette date si particulière, le fondateur et ex-PDG du groupe M6 aurait soufflé sa 81e bougie. Si esti en 2003, en plein mois d'avril dans les bouches du Rhône, qu'il décède brusquement des suites d'une crise d'asthme. Un terrible drame pour ses proches qu'il aimait tant. À ce jour, il repose au cimetière de Passy, en région parisienne. Toujours marqué, Michel Drucker l'évoque parfois avec pudeur. En 2019, dans l'émission de France 2 ça ne sortira pas d'ici, le père adoptif de Stéphanie Jarre était revenu sur les circonstances de sa tragique disparition. Ça reste un drame épouvantable d'autant que mon frère est mort dans des conditions effrayantes. Il y a très peu d'exemples où on meurt d'une crise d'asthme, il doit y avoir 2000 cas en France, ce qui n'est rien, avait affirmé le célèbre animateur. Et de renchérir le cœur lourd, il a fait une crise d'asthme très violente en Provence, à côté de chez moi, on était voisins et il nous a quittés de façon dramatique le week-end où on allait s'associer. Une grande injustice dont il ne se remettra jamais. Après sa mort, Michel Drucker, qui est très attaché à sa famille, a alors pris sous son aile les deux enfants de son aîné, Marie et Vincent Drucker. Son amour pour les médias, l'époux de Dany Saval l'a visiblement transmis à sa nièce qui s'est également brillamment illustrée dans le PAF. Dans son autobiographie baptisée « Mais qu'où est ce qu'on va faire de toi ? » dévoilée en 2007, Michel Drucker s'était livré sur sa vision du travail. Quand des jeunes du métier viennent me voir, mes questions les sidèrent. « Qu'où est ce que tu bois ? Tu fumes ? Combien d'heures dors-tu ? Quelle est ta vie ? Tu es mariée, tu habites où ? Quelle distance y a-t-il entre ta maison et ton travail ? Tu fais du sport, quel sport ? Et l'été, tu fais quoi ? » J'ai peut-être l'air d'un directeur de casting, mais si est-il essentiel. Et de compléter, non sans fierté, je n'aille pas donner d'autres conseils à ma nièce quand elle a débuté. Un clan qui fait sa fierté à son sujet. L'ex-acolyte de Johnny Hallyde aime constamment vanter ses innombrables qualités, je considère que je suis un peu devenu le deuxième papa de Marie, et, en tout cas, le chef du clan. Petite, à en croire ses confidences et souvenirs, Marie Drucker était déjà dotée d'une vivacité incroyable en plus d'être très drôle. Ayant récemment vécu une période difficile en raison de ses soucis de santé, Michel Drucker a pu compter sur son soutien indéfectible comme il l'a précisé à Télévision Magazine. Mais aussi sur celui de son cercle intime qu'il chérit énormément, malgré l'absence d'un être très cher à son chevet. Il y a Danny, ma femme depuis 50 ans, Philippe, mon beau-frère, devenu un frère, qui me protège de tout, Claude, qui m'assiste depuis 40 ans, a révélé la star du PAF. Françoise Coquet et Eric Barbette, mes complices professionnels depuis tant d'années, Léa, ma nièce, et Stéphanie, ma fille, devenu mon attaché de presse de l'ombre.